Si vous n'avez pas eu le temps de regarder les news de jeux vidéo cette semaine, ça tombe bien. Voici un petit récap. Nous allons faire par jour de la semaine du lundi 3 août au vendredi 7. Alors cette semaine nous avons appris une bonne nouvelle pour notre portefeuille vu que l'Europe veut uniformiser le prix des copies digitales de jeux vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup il n'y aura plus de revendeurs qui pourront acheter des clés russes et les revendre de partout dans le monde pour se faire du fric. Mais cela va certainement dépendre de là où vous habitez. Et oui parce que si jamais le prix est une moyenne de tous les anciens prix de tous les autres pays et bien si vous étiez pauvre vous allez devoir payer plus cher alors que si vous êtes par exemple en France ça devrait aller pour nous et par contre dans les pays riches et bien là par contre c'est bien parce que voilà les riches vont moins payer. En fait c'est un petit peu injuste comme truc. Donc voilà la question est de savoir s'ils vont vraiment faire une moyenne ou si jamais ils vont plutôt augmenter les prix, ils vont prendre la part la plus haute ou si carrément ils vont l'abaisser. Dans ce cas ce sera un total bénef pour nous. Ensuite on enchaîne avec Oculus VR qui a sorti son premier petit film d'animation nommé Henry, un petit hérisson qui fête son anniversaire je crois et qui va inviter ses amis, mais là en l'occurrence nous. Et oui vu que le principe du casque de Oculus VR est de le mettre sur les yeux et d'être complètement immergé dans l'action, nous pourrons vivre l'anniversaire passionnant de ce petit Henry en vue subjective. Les concepteurs de ce film d'animation ont donc essayé de tout penser pour faire en sorte que nous soyons complètement concernés par le film, que Henry fasse des interactions avec nous, qu'il nous regarde, qu'il nous sourit. Mais nous par contre on ne pourra rien faire à part des actions bien sûr prédéfinies puisque rappelons-le ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un film d'animation. D'ailleurs à un moment je m'étais même fait un petit trip, je me suis dit que plus tard, peut-être que si un jour les casques de réalité virtuelle seront directement implantés dans les foyers, et bien peut-être qu'on aura une sorte d'abonnement, on ne sera plus obligé d'aller au cinéma, et on pourra télécharger directement les films sur le casque et les regarder de chez nous comme ça, les visionner une seule fois avant que l'abonnement prenne fin. Allez revenons à du concret maintenant, à des jeux vidéo, parce que depuis tout à l'heure on parle de prix du digital et du cinéma, mais ce qui nous intéresse c'est bien sûr les jeux vidéo. Et donc là je veux vous parler de Rocket League, Rocket League, donc les développeurs qui fassent à leur immense succès, 5 millions de téléchargements en uniquement 20 jours, veut que son jeu soit porté sur plusieurs plateformes, voire toutes les plateformes dont la Wii U, mais on sait tous ici que dès qu'un jeu est demandé sur Wii U, il ne verra jamais le jour. Donc de toute manière ça je pense que vous pouvez le mettre de côté. On enchaîne avec cette fois des actus Microsoft, alors pourquoi exclusivement Microsoft ? Non, non, je ne suis pas un fanboy de Microsoft, mais c'est juste que cette semaine c'était la Gamescom, et Sony n'a pas fait de conférences, alors d'autres petits éditeurs en ont fait, mais bien sûr le grand éditeur en fait qui faisait des conférences à la Gamecom, cette année c'était donc bien sûr Microsoft. Et on va commencer par la première news en parlant de Windows 10, parce que je suppose qu'il est déjà implanté sur votre PC, à moins que vous soyez un petit peu frileux pour le moment et attendez qu'il soit plus stable. Microsoft a donc annoncé que la Xbox One allait passer sous Windows 10 en novembre 2015, donc dans pas très longtemps quoi. Ils ont aussi reparlé de leur rétro-compatibilité. Oui, donc je reviens sur cette petite affaire, donc en fait Microsoft a le droit à annoncer que leur console serait rétro-compatible. Mais ne vous affolez pas, la Xbox One ne sera pas totalement rétro-compatible, non, parce qu'elle ne va pas accueillir absolument l'ensemble des jeux vidéo, pour le moment il n'y en a qu'une petite liste, qui risque de s'étoffer avec le temps, mais ça m'étonnerait qu'on ait absolument tous les jeux, et même tous les gros jeux, mais on peut toujours espérer. Mais en tout cas voilà, c'était plutôt une bonne surprise de cette E3, et donc j'en viens à la news, c'est que cette rétro-compatibilité sera disponible en novembre, elle aussi, au même moment que le passage à Windows 10. Ensuite, petite news banale, mais que j'ai voulu retenir quand même, parce que je l'ai trouvée intéressante et importante dans le domaine du jeu vidéo, vu qu'un éditeur a félicité un autre éditeur concurrent. Et ici je veux parler de Naughty Dog, les développeurs de la série Uncharted, qui a congratulé Remedy pour leur titre Quantum Break. Quantum Break qui m'avait d'ailleurs pas mal surpris à moi aussi, lorsque j'ai vu le trailer surtout, c'est là où je me suis vachement intéressé à ce jeu, d'ailleurs vous pouvez le voir juste à côté de moi, il pète la rétine, il y a de l'action, les phases de tir sont vraiment intéressantes, d'ailleurs je vais vous laisser une petite séquence pour apprécier, immergez-vous, vous allez voir, je sens que vous allez apprécier et être pressé de toucher à ce titre. Aire-Cat est en route, et oui, ça fait envie comme trailer, mais malheureusement c'est une exclusivité Xbox One, donc si vous avez la PS4 comme moi sans Xbox One, et bien vous êtes dans la Moïse, quoi, voilà. Alors certes, c'est un très bon jeu, mais sachant que pour le moment c'est un des seuls qui m'intéresse vraiment beaucoup, ça va pas vraiment être celui qui va me pousser à acheter une Xbox One. Mais maintenant on quitte un petit peu Microsoft, et je vais vous parler d'une date de sortie, mais de quel jeu ? Attention, de quel jeu ? Tu le sais toi ? Tu le sais ? Non il ne le sait pas, mais en fait c'est Mirror Edge, et oui. Mirror Edge qui sort donc le 25 février 2016, vous allez enfin pouvoir refaire du parcours. Maintenant je voulais vous parler de Trackmania. Donc Trackmania c'est pas vraiment un jeu dont je suis beaucoup l'actualité, mais c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué durant mes années d'études. Je me rappelle notamment des parties qu'on se faisait à l'université, dans des amphithéâtres avec un gros projecteur, et on se faisait des espèces de compétitions en fait entre camarades, et c'était plutôt sympa franchement. Et donc j'ai vu un trailer il n'y a pas longtemps de ce jeu, juste celui-ci là, et en le regardant il m'a donné quand même pas mal envie, j'ai été content de voir qu'ils avaient toujours gardé la même formule. C'est plaisant, c'est fun, c'est rapide, mais il faut quand même pas mal d'entraînement. Poursuivons avec une news marrante, mais plutôt en fait énervante, vu que nous allons parler de Silent Hill. Et oui, comme vous le savez certainement, Silent Hill a été annulé depuis le départ de Kojima. En fait c'est depuis que Konami et Kojima se sont frités ensemble. Et donc Konami a communiqué il n'y a pas longtemps sur Silent Hill, en disant qu'ils allaient bien le sortir, en sortant, regardez là, un petit trailer avec de l'action, on se dit ça y est, ils vont reprendre le jeu tout seul, ils vont nous l'offrir, quand même ça va être génial. Et puis en fait après on apprend que c'est un pachinko. Alors un pachinko, c'est tout simplement une machine à sous. Et oui, ils se sont bien foutus de notre gueule, ce n'est pas un trailer de jeu vidéo, mais un trailer pour annoncer une machine à sous géniale. Et on continue avec un jeu à succès, je vais bien évidemment parler de The Witcher 3, sorti il y a quelques mois, pour vous annoncer qu'il ne sera pas annualisé. Alors non annualisé, ça veut dire que le jeu n'aura pas de suite toutes les années, un peu comme les Assassin's Creed, et que les développeurs vont peaufiner leur petit bébé, et qu'on en aura un certainement dans 7 ou 8 ans. Alors j'ai relevé cette information, parce que j'ai trouvé ça bien, que des développeurs ont enfin les couilles, de ne pas nous sortir des suites tous les ans, de nous ressortir toujours les mêmes jeux, à la même sauce, et qu'on s'en lasse au bout d'un moment. Là c'est bien, ils vont prendre le temps de peaufiner leur bébé, et de nous ressortir un jeu bien fini, bien fait, au bout de quelques années, et qu'au moins on ait toujours la même magie, une fois qu'on retourne sur ce jeu. Et pour finir, Sony a annoncé vouloir faire encore plus de jeux remasterisés. Bon, ça en général, ça fait gueuler la toile, les gens ne sont pas contents. Moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, tant que ça n'empiète pas sur les nouveaux titres. Et oui, parce que si jamais le fait de faire des jeux remasterisés, ça les empêchait de faire des nouveaux jeux, là c'est sûr que ce serait dérangeant. Mais pour moi, qui n'ai pas fait tous les jeux de PS3, même des jeux qui pouvaient m'intéresser, eh ben, je serais bien content de l'avoir en remasterisé sur ma PS4, et de pouvoir y jouer. Mais bon voilà, les gens sont inquiets, et je les comprends, moi aussi je peux quand même être inquiet, mais je me dis que quand même, Sony ne va pas faire ça, hein ? Hein ? Vous n'allez pas faire ça, Sony, hein ? Mais je dois bien avouer que Microsoft pourrait avoir une grosse carte à jouer dans ce domaine-là, vu que si jamais ils augmentent drastiquement leur liste de jeux rétro-compatibles, ça risque de faire mal à Sony. Voilà, donc si vous étiez en retard, vous voilà de nouveau mis à jour. À la prochaine pour de nouvelles news. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada